Planète Environnement avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France. A retrouver sur malongo.com Nathalie Fontrel avec cette initiative France franco-africaine présentée aujourd'hui au Sommet Climat pour faire barrage à l'avancée du désert. Nous avons fait beaucoup de bêtises en Afrique, nous pays dits développés. Nous sommes arrivés avec nos gros sabots et les sabots c'était des tracteurs pour proposer la mécanisation de l'agriculture, le progrès disions-nous. Et nous avons fait là-bas les mêmes erreurs que ici chez nous, le tracteur a besoin de grands espaces pour manœuvrer. Chez nous nous avons donc rasé les haies et les bocages. En Afrique nous avons conseillé de détruire les petits murets qui protégeaient les cultures du vent brûlant du désert et permettaient de conserver l'humidité. Nous, pays dits développés, nous avons remplacé un savoir-faire ancestral par du labourage mécanique, des engrais chimiques. Au début, la terre a produit plus et, catastrophe, la maigre couche de terre fertile s'est envolée, soulevée par le vent. Elle n'était plus protégée par les murets en terre et le désert avance. Pour l'empêcher de dévorer les terres fertiles, une idée, la muraille verte. Imaginez un mur de végétation de 7600 kilomètres de long entre Dakar à l'ouest et Djibouti à l'est, sur 15 kilomètres de large. Planter des arbres pour faire barrage à l'avancée du désert. Le village de Fanden au Sénégal l'a expérimenté. Les agriculteurs sont en autosubsistance. Ils mangent tout ce que la terre leur donne, et ce n'est pas du caviar, mais il pleut de moins en moins. Ils ont coupé et brûlé les arbres pour faire cuire leur maigre récolte. Depuis une dizaine d'années, et parce qu'ils bénéficient de conseils techniques et d'aides financières, ils replantent des arbres. Cette végétation les protège, eux, et leur culture, des vents de sable, et conserve la plus petite goutte d'eau qui tombe du ciel. Aujourd'hui, la France et l'Afrique ont rendez-vous au sommet climat du Bourget pour relancer ce projet de muraille verte. 3 milliards de dollars ont déjà été versés depuis 2007. Deux de plus devraient être promis aujourd'hui, d'ici 2030. Financer la plantation d'arbres dans des pays, pour la plupart en guerre, et confrontés à la corruption, c'est risqué. Mais cela va faire plaisir à la mémoire de la maman des arbres, la Kényane, aujourd'hui disparue, prix Nobel de la paix en 2004. Cette femme, Wangari Matai, saluée parce qu'elle a passé sa vie à planter des arbres. Nathalie Fontrel